L'infertilité, en 2024, je te le dis, c'est tabou. Dans le monde, une personne sur six est touchée par l'infertilité, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour répondre à cette situation préoccupante, le gouvernement du Québec peut offrir de l'aide aux femmes qui vivent avec des problèmes de fertilité. Il peut rembourser jusqu'à six inséminations artificielles, une fécondation in vitro et tous les embryons liés à cet effivé. Mais parfois, ça ne suffit pas, et la facture peut grimper rapidement. Nous avons rencontré quatre femmes qui ont dépensé des dizaines de milliers de dollars dans l'espoir d'avoir un enfant. On arrête la pilule, on y va au va-et-vient, puis ça va accrocher. On était au mois d'octobre, puis je me disais à Noël, je vais pouvoir annoncer une grossesse à ma famille, ça va être beau, ça va être le fun. J'ai un parcours de fertilité de cinq ans et demi, heureusement, finalement, cinq. On s'est fait dire que ça allait fonctionner dans les trois premiers essais, parce que mes tests sont vraiment très beaux. Finalement, on a fait trois inséminations. La quatrième a fonctionné, mais j'ai fait une fausse couche. Je voulais congeler mes ovules pour préserver ma fertilité. En allant faire des tests, ils m'ont dit « Oh, il faudrait faire ça rapidement, parce que votre réserve ovarienne est diminuée. » J'ai fait à date, c'était ma neuvième FUV, puis je suis rendue à des dépenses totales d'au moins 100 000 $. J'ai fait un premier prêt de 10 000 $, avec un taux d'intérêt de genre 14 %. Je me suis dit que c'est la deuxième fécondation in vitro, je n'en ferai pas trois et quatre. Je ne peux pas croire que ça ne fonctionnera pas. Finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai pris un prêt de 28 000 $ pour rembourser le 10 000 $, puis après ça, pour pouvoir payer la troisième fécondation in vitro. Je me suis rendue compte que depuis quelques mois, il y avait chez Desjardins un prêt famille, puis c'est 35 000 $ par enfant. Ça fait que si jamais on veut un deuxième enfant, à ce moment-là, on peut reprendre un autre 35 000 $. Notre total est rendu à 52 000 $... quelque chose. Puis on n'a pas fini. Ce que j'avais calculé, j'étais environ à 17 000 $ de frais. Il me reste deux embryons que je pourrais aller chercher, qui sont au congélateur. Je paye en ce moment des frais de 500 $ annuels pour les garder congelés. On verra rendu-le après quand on va être prêt, si on est prêt à mettre un autre 2 500 $ pour un transfert d'embryon, puis d'essayer d'aller chercher une petite soeur ou un petit frère. Moi, j'ai fait cinq séquendations in vitro et deux inséminations en tout. Donc là-dedans, il y avait deux inséminations qui étaient remboursées par la RAMQ, une FIV, et les quatre autres, on les a payées. On a pris nos économies, on a des dettes, on a emprunté à notre famille, on a eu des dons de notre famille. Est-ce que vous vous êtes mis des limites? Non. Fait que jusqu'où t'es prêt à aller financièrement? Jusqu'à ce que j'ai un bébé dans mes bras. Tant qu'on n'a pas un bébé, c'est pas fini. Je trouve ça plate d'un certain côté d'avoir dépensé 17 000 $ pour peut-être avoir un enfant. J'aurais aimé mieux dépenser 17 000 $ sur un enfant facile à avoir, puis dire, on voyage, on aurait tellement pu faire de choses avec cet argent-là. On fait face en infertilité, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, à des phrases du genre, l'amie de ma soeur, quand elle est partie en voyage, elle a arrêté d'y penser, puis elle tombe enceinte en revenant de son voyage. C'est des belles histoires, mais ça reste que c'est une maladie, l'infertilité. J'aimerais que ça soit facile, j'aimerais pas avoir à vivre de deuil, j'aimerais pas besoin d'être face à des micros traumatistes à répétition, j'aimerais pas dépenser 100 000 $ pour pouvoir avoir quelque chose comme ça. Je le vois, qu'il y a des gens qui comprennent pas. Mes amis sont super gentils, ils sont super ouverts, ils sont super compréhensifs, puis je pense qu'ils saisissent bien mon désir d'être mère. Mais entre les lignes, je le sens que c'est comme, « Hiiii, mais tu vas aller jusqu'où? » Quand j'ai eu mon arrêt de travail, ma blonde est allée à mon travail pour parler à la gestionnaire, puis dire, « Écoute, ça ne tente plus de revenir, parce qu'il y a tous les jours, elle se fait parler de fertilité, puis de bébé, puis d'enfant, puis on n'en a pas. » Je me suis toujours vue au moins avec un ou deux enfants, puis j'avais envie de donner cet amour-là, puis j'arrêtais pas de dire à tout le monde, « Il va falloir que je tombe enceinte, parce que je vais finir avec un zoo. » C'était toujours un nouvel animal, on n'est rendu que deux chats, deux chiens, puis c'est là, il faut que ça arrête, j'ai besoin, j'ai de l'amour à donner, j'ai envie de m'occuper de quelqu'un. Le but de ma vie, c'est d'être mère. Il n'y a rien que je veux plus dans la vie qu'être mère. Si je me recule, un conseil que j'aurais aimé, moi, qu'on me dise, c'est qu'il y a toujours une solution. Si c'est ton objectif de vie, bien, fonce. Sous-titrage Société Radio-Canada